On va avoir une table ronde, restez avec nous très très concrète parce qu'on va parler des métiers de la sécurité au sens large, les métiers de la sécurité. J'appelle Jérôme Perrin, Stéphane Bria, Bastien Mancini et Alexandre Mabile à venir me rejoindre. On va parler de drones, on va parler de déminage, on va parler de véhicules blindés dont ce pays a besoin en matière civile. Restez en notre compagnie, on a une très très belle table ronde là, dans quelques instants. Alors la sécurité, solution et essayez d'avoir des collaborations industrielles, restez en notre compagnie s'il vous plaît parce qu'on a une très très belle table ronde. Je vous présente donc à ma droite Stéphane Bria, vous êtes le président de Diminetech et c'est une PME dans la région lyonnaise qui fait du déminage sur terre et en mer, notamment par la voie digitale et vous avez créé une filiale en Ukraine, Stéphane Bria pour Diminetech. A votre droite, Jérôme Perrin, bonjour Jérôme. Vous êtes le patron de Polsafe, c'est un pôle de compétitivité basé à Aix-en-Provence. C'est un des trois pôles je crois qui est sur l'aéronautique mais vous êtes aussi sur le spatial et aussi c'est ça qui est intéressant sur la sécurité en tant que secteur économique en quelque sorte. Et on verra avec vous comment les pôles de compétitivité en tant que cluster peuvent répondre à la demande des Ukrainiens. Nous avons Bastien Mancini, bonjour monsieur, vous êtes le directeur général de De l'Air, on commence à bien connaître De l'Air, c'est le concepteur et le fabricant de drones basés à Toulouse. Vous avez gagné un contrat de drones d'observation sur l'Ukraine récemment et puis là vous êtes aussi sur un contrat de drones armés je crois. Et bien vous nous direz là aussi le marché du drone, c'est peut-être un des mots qui a été les plus médiatisés et popularisés évidemment depuis le début du conflit. Et bien voilà là on a une réponse concrète, Bastien Mancini pour De l'Air. Et puis nous avons également en notre compagnie nous avons monsieur Mabil, bonjour monsieur Mabil, vous vous êtes basé, Sofram, c'est une filiale du groupe L'Or, le groupe bien connu de système de transport basé en Alsace. Et vous vous êtes sur des solutions de sécurité, de mobilité, de sécurité et militaire aussi mais beaucoup de sécurité. Et vous aimeriez bien vendre vos solutions aux Ukrainiens, enfin vendre-vous avec des financements français vos solutions. Voilà donc Jérôme Perrin, Stéphane Bria, Bastien Mancini et donc vous-même cher monsieur Alexis Mabil. Allez on va démarrer avec vous si vous voulez bien Jérôme Perrin. Juste avant vous étiez, vous êtes d'ailleurs issu vous de la direction générale de l'armement où vous avez été donc chargé une mission au fonds de soutien à l'Ukraine sur un volet défense et sécurité aussi mais beaucoup de défense. Là sur le côté sécurité là, ce fonds là c'est vraiment intéressant là ça va permettre d'acheter des systèmes de sécurité, de mettre en avant des sociétés françaises. Là aussi, est-ce que vous voulez compléter ce que nous disait monsieur Castex concrètement pour les entreprises françaises intéressées par rapport à ce qu'il disait du côté de la DGT ? Sur la sécurité ça peut être intéressant ? Je ne peux pas être jugé parti. Parlez bien dans le micro. Si on peut monter un peu le son des micros, ça serait bien. Merci. Je ne peux pas être jugé parti, m'exprimer moi-même sur le fonds de soutien que j'ai contribué à mettre en place et je laisserai je pense Alexis Mabil plutôt et également Bastien Mancini s'exprimer sur ce fonds de soutien. Ce que je voudrais juste rappeler sur le fonds de soutien défense et sécurité, c'est qu'il a été mis en place à l'automne 2022, qu'il est sur le même principe que le fonds civil qui a été cité déjà à plusieurs reprises. D'ailleurs nous avions eu des échanges avec Pierre Elbron et ses équipes concernant le fonds de soutien défense et sécurité et qu'il y a une filiation certaine entre les deux, y compris d'ailleurs sur le montant de 200 millions d'euros. Et donc ça va intéresser, vous pensez, ce nouveau fonds peut intéresser les entreprises de la sécurité ? Il doit forcément intéresser les entreprises de la sécurité et c'est bien pour ça que dès le début il s'appelle fonds défense et sécurité. Après si vous le permettez, sur les messages que je voulais principalement passer aujourd'hui, c'était au rôle... C'était ma question d'après mais allez-y. Très bien. Allez-y, allez-y. Donc c'était sur le rôle des pôles de compétitivité. Ah non, ça je voulais venir à la fin. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Allez-y, allez-y. Ça je voulais plutôt en venir à la fin. Dans la relation avec l'Ukraine. D'accord. Parce que finalement ce que vous entend, et je l'ai particulièrement noté dans la table ronde, c'est indispensable d'avoir cet accompagnement individuel vers les entreprises. Moi je vais me mettre un peu en amont par rapport à l'accompagnement individuel vers les entreprises. C'est comment approcher le marché ukrainien. Alors chaque entreprise peut y aller de manière complètement seule. Mais il me semble quand même que le marché ukrainien est un marché un peu particulier actuellement. Et que c'est important d'avoir un accompagnement des entreprises qui est certes fait par Business France, par la Chambre de commerce et d'industrie France-Ukraine. Mais qu'une approche groupée et sectorielle peut vraiment aider à trouver des débouchés en Ukraine. Et c'est là où les pôles de compétitivité, qu'on appelle dans d'autres langues clusters, ont un vrai rôle pour accompagner les entreprises. Je vais citer quelques exemples si vous me le permettez. Je vais commencer par le pôle Aquavallée. Et là je vois en face de moi Jean-Marc Philippe qui est vice-président de ce pôle de compétitivité basé en Occitanie et en région Provençal-Côte d'Azur. Le pôle de compétitivité est allé voir le ministère de l'Agriculture ukrainien. Pour accompagner dans la reconstruction au titre des dispositifs d'irrigation. On peut imaginer que le pôle Innovaliance qui lui est sur l'agriculture travaille aussi avec Aquavallée, avec le ministère de l'Agriculture ukrainien, pour participer à la sécurité, au sens sécurité alimentaire cette fois-ci, de l'Ukraine. On a le pôle Sim en Auvergne-Rhône-Alpes qui lui a choisi d'accompagner l'Ukraine et est entré dans un jumelage avec un cluster ukrainien sur l'industrie 4.0. Et donc dans la reconstruction d'une industrie ukrainienne et dans la modernisation de l'industrie ukrainienne. Et puis évidemment on a le pôle Safe. Alors justement parlez-moi un peu du pôle Safe et en quoi vous êtes présent et pour quelles collaborations éventuellement industrielles sur les questions de sécurité qui sont encore une fois au sens large. Ça peut être équiper les forces du ministère de l'Intérieur, les gardes frontières, les services d'urgence, incendies, etc. Des minages bien évidemment, on va en parler. Tout ceci, bon, on est peut-être loin de l'aérien, on est peut-être loin du spatial, mais tout de même. Ah mais c'est pas très grave puisque au pôle Safe nous avons effectivement toutes ces filières aéronautiques, spatiales et sécuritaires. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, oui. On est un peu tête de file des pôles de compétitivité sur la partie sécurité. Alors où en sommes-nous ? Nous avons participé aussi à un programme de jumelage avec un cluster ukrainien qui était basé à Lviv. Iron Live Tech Cluster. Et là, la perspective avec ce cluster, c'est de travailler sur les drones. C'est le cœur de métier de ce cluster, les drones et les télécommunications. Et en particulier, au travers du partenariat avec Iron Altissi, on peut imaginer aller faire des essais de drones sur place puisqu'ils ont un centre d'essais. Qu'est-ce qu'on peut dire du niveau technique et du répondant de ces clusters ukrainiens pour avoir ces collaborations industrielles qu'on dira gagnant-gagnant pour reprendre un terme marketing qu'on essaiera d'appliquer à la situation actuelle ? Alors, je pense qu'il y a un niveau technique et d'ingénierie très important en Ukraine. En l'occurrence, on le voit pas seulement sur les clusters, mais on l'a vu même sur le matériel de défense qui a été cédé aux Ukrainiens. Et avec une capacité des Ukrainiens à remettre en état le matériel, y compris sur des matériels pour lesquels ils n'ont pas toutes les notices de réparation. Donc, je n'ai pas d'inquiétude sur le niveau technique, sur le dynamisme économique. Il suffit de regarder le nombre de clusters qui ont éclos en Ukraine depuis 2022 et la dynamique de ces clusters. Sur la partie... Donc, voilà, avec le VIFT cluster, on veut travailler sur les essais de drones. Après, nous avons aussi initié des contacts avec le ministère de l'Intérieur ukrainien. Là, nous allons pouvoir rentrer vraiment sur le domaine de la sécurité avec tout ce que vous avez pu évoquer pour regarder ce qu'il est possible... Quels sont les besoins prioritaires de la police nationale, de la garde nationale, des gardes-côtes, des gardes-frontières. Parfait. Merci à vous, donc, Jérôme. Je vais me tourner maintenant vers Bastien Mancini. Justement, de l'air, les drones, je le disais, vous en avez parlé. Évidemment, vous êtes très actifs là-dessus, sur votre pôle de compétitivité. Et c'est peut-être un des mots qui a été les plus populaires, entre guillemets, depuis le début de l'agression des Russes en Ukraine et qui est un des éléments essentiels qui ont permis, évidemment, au pays de résister. Alors, un petit mot peut-être sur de l'air. Vous avez gagné... Vous attendez une très forte augmentation, je crois, de votre chiffre d'affaires pour les mois à venir. Pas seulement par l'Ukraine, mais je pense que l'Ukraine doit y avoir sa part. Rappelez-nous un peu, vous vous faites d'abord à l'origine des drones civils, donc d'inspection, d'infrastructures énergétiques, c'est ça, dont les Ukrainiens ont eu besoin. Et vous aviez gagné un contrat de 150 drones, je crois, c'est ça, de déployer 150 drones, dont les dernières livraisons sont en train d'être faites, c'est ça ? Presque. Presque. Je précise, en effet, de l'air, c'est une entreprise qu'on a créée il y a 13 ans, initialement pour inspecter des infrastructures énergétiques, donc des pipelines, des lignes électriques. On travaille en France avec Enedis, RTE, GRT Gaz, SNCF, sur de l'inspection de voies ferrées. On avait un chiffre d'affaires qui était 80% dans le civil sur ce domaine-là il y a 5 ans, et depuis quelques années, qui a basculé sur une répartition inverse, donc 80% dans la défense. Je reviens, d'ailleurs, ça a été dit tout à l'heure, mais ça fait effectivement longtemps qu'on est en Ukraine, et je pense que ça prend du temps et c'est important. Ce qu'on sème aujourd'hui porte des fruits sur plusieurs années. On a commencé à travailler en Ukraine en 2016, donc après le début du conflit de 2014, pour le compte de l'OSCE, donc une organisation européenne de maintien de la paix, qui a utilisé nos drones pour surveiller que les Russes ne franchissaient pas les frontières. Ces drones ont servi pendant 6 ans, ils en semblaient contents, et quand il y a eu l'invasion russe, ce sont des Ukrainiens, donc là, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire vraiment des utilisateurs ukrainiens qui avaient entendu parler de nous à travers ces contrats-là, qui sont venus nous voir pour nous dire qu'on aimerait bien acheter vos drones, là, maintenant, dans le cadre du conflit. Et ensuite, ça a pris un peu de temps. Alors le fonds de soutien défense a permis d'aider, de développer ça. En gros, ils nous ont demandé de venir en Ukraine. Au début, on était un petit peu frileux. Finalement, on y allait. Il a fallu démontrer sur le terrain, dans des conditions adverses, que ça fonctionnait. Et là, après, le mécanisme administratif français a été extrêmement efficace. Il y a eu une force d'achat rapide, côté DGA, qui a commandé, en moins d'un mois après que les Ukrainiens aient dit qu'ils voulaient absolument ce matériel, passer commande de 150 drones. C'est un volume de combien ? Vous donnez un chiffre ou pas, en termes financiers ? 150 drones d'observation. Et vous m'avez demandé au téléphone le chiffre financier que je ne vous ai pas communiqué. Mais c'est conséquent ! C'est conséquent. Vous avez parlé de la croissance de notre chiffre d'affaires cette année. C'est, je pense, moins de 15% de notre revenu de cette année. Mais c'est important, quand même. Et ces drones d'observation ont été livrés. Et pour finir de répondre à votre question, ont été finis d'être livrés en début d'année, là. Et sont utilisés, aujourd'hui, selon tous les jours. Donc, le bilan vous semble positif. Évidemment, la réponse des Ukrainiens, aussi, semble-t-il, dans leur ressenti. Et là, vous êtes engagé sur une deuxième commande, c'est ça, de drones armés. C'est ça, une centaine, je crois. Là aussi, sur un financement français ? Oui, exactement. Et donc, ça, c'est le ministre des Armées qui, au printemps, est venu chez nous pour annoncer qu'en effet, la France allait offrir des drones armés. Et d'ailleurs, vous avez parlé de ce mot drone. Donc, je me permets de faire un petit pas de côté. Parce que, en fait, si on reprend la phrase de Camus, mais mal nommé les choses, c'est ajouté au malheur du monde. On utilise le mot drone pour désigner à la fois des jouets de 30 grammes et des bombardiers de 10 tonnes. Et donc, ça perturbe beaucoup la compréhension que les gens peuvent avoir de ce sujet-là. Donc, je rêve du jour où on aura développé le champ sémantique du drone, comme les Eskimos qui ont 30 mots pour désigner la neige, décrit correctement ce qu'est chaque objet. Ce sont donc des drones très sophistiqués, des drones armés de grosse taille, alors ? Ou pas ? Dans notre cas, non. Ce sont des petits drones de 1,5 kg avec une charge explosive de 500 grammes. D'accord. Alors, quelle est un peu la logique de l'air aujourd'hui ? Comment fonctionnez-vous en Ukraine ? Est-ce que vous avez un bureau, un représentant, un centre de maintenance sur place ? Comment vous êtes concrètement avec ces deux commandes, la première puis la deuxième ? En effet, une fois que les drones sont utilisés, on a envie de pouvoir assurer la maintenance avec une proximité sur le lieu d'opération. Nous, on a déjà 8 centres de maintenance par ailleurs dans le monde, dans des pays, pour être près des utilisateurs. Et là, avec l'appui de la France, on a signé des partenariats avec des acteurs locaux. Et ce n'est pas évident. Il faut gérer la logistique, les procédures d'export, voilà. Mettre en place des choses pour commencer d'abord par créer des flux logistiques, puis aller dans une direction où les partenaires sont en train d'être formés pour faire des réparations sur le système. Et à terme, on peut imaginer qu'ils soient en mesure de même fabriquer des choses sur place en gardant bien à l'esprit qu'il y a aussi une volonté ukrainienne de développer sa propre industrie du drone. Et donc, il ne faut pas se créer de concurrents. On a tout intérêt plutôt à travailler ensemble en tant que partenaires. Il y a des très bonnes boîtes de drones en Ukraine. Et donc, nous, on a aussi, depuis quelques semaines, un représentant ukrainien à Kiev. Et donc, ça voudrait dire avoir éventuellement, puisqu'on parle là de collaboration industrielle, une collaboration industrielle plus soutenue avec un partenaire ukrainien, voire avoir un joint venture, voire faire un assemblage partiel de vos drones sur place, par exemple ? Oui, tout à fait. Et justement, puisqu'on veut revenir à nos premiers amours, enfin, en tout cas, dans le cadre du forum aujourd'hui, c'est-à-dire avoir des drones qui permettent d'aller inspecter les infrastructures énergétiques en Ukraine. C'est ce qu'on fait déjà en France. Et donc, on pense que ça, ça se fera, en tout cas, ce sera beaucoup plus simple de le faire avec des partenaires locaux. Bon, ben, tout à l'heure, là, si on a le temps, là aussi, je vous poserai la question des clusters, savoir en quoi, eh bien, les clusters, Jérôme l'est cité, pour le domaine des drones, la collaboration avec les clusters ukrainiens peut être judicieuse. Merci à vous, donc, M. Mancini. Je vais me tourner vers mon voisin de droite, M. Bria, donc, déminé-tech, je l'ai dit, une PME dans la région lyonnaise qui fait du déminage sur terre et sur mer. Et vous avez créé l'an passé une filiale en Ukraine. Alors, bon, c'est terrible à dire, évidemment, mais vu le fait que l'Ukraine est aujourd'hui le terrain de très, très loin, le plus miné au monde, on est presque dans une logique de ce qu'on a pu connaître en 14-18, voire plus, d'ailleurs, je crois que c'est ce que vous me disiez au téléphone. Est-ce que vous nous donnez quelques chiffres un peu sur le drame du déminage en Ukraine ? Puis après, on parlera justement de ce que vous proposez. Oui, bonjour Arnaud, merci. Effectivement, l'Ukraine, aujourd'hui, est le terrain le plus miné au monde. On parle d'une pollution à peu près de 150 000 km². C'est l'équivalent de la moitié de l'Allemagne. Donc, on parle de quelque chose de très, très important. Il y aurait des millions de mines, alors, c'est ça ? Exactement. Et plus que des mines, il y a des sous-munitions, il y a des munitions qui n'ont pas fonctionné. Beaucoup de munitions russes, effectivement, étaient assez âgées et n'ont pas fonctionné. Donc, on a une certaine somme de pollution. qui va de l'obus de la bombe en passant par la mine à la sous-munition, qui aujourd'hui est très, très, très importante et fait courir des risques assez importants aux populations. Alors, on va voir. Vous avez monté une filiale, je crois. D'ailleurs, intéressant, vous avez monté une aussi en Irak. On ne va pas faire de parallèle, mais quelque part. On va voir un peu, après le déminage concrètement, comment vous vous positionnez, parce qu'il y a les ONG aussi, beaucoup qui interviennent là-dessus, évidemment, et puis les Ukrainiens. Quelle est la solution que vous proposez ? Est-ce que vous avez une solution de nouveau type, en quelque sorte, qui soit basée sur la détection et la paradigitalisation ? Et après, évidemment, l'élimination de l'obstacle. C'est ça, exactement. En fait, on a commencé à intervenir en Ukraine l'été dernier, via des contrats avec les Nations Unies. Assez rapidement, un petit peu comme dans tous les pays dans lesquels on intervient à l'étranger, on s'est rendu compte qu'il fallait ouvrir une structure sur place pour pouvoir être accrédité par le pays qui nous accueille. Donc, pour s'installer, pour nous, il nous fallait absolument employer des Ukrainiens. Donc, c'est ce qu'on a fait. On a commencé à employer un manager, puis une assistante, et ainsi de suite. Puis des équipes pour pouvoir assurer des opérations de déminage, à proprement parler, sur zone. Aujourd'hui, ce qu'on veut apporter d'un petit peu différent par rapport à ce que peuvent faire nos confrères des différentes ONG, c'est apporter notre savoir-faire. On intervient dans plus de 25 pays à travers le monde. On intervient d'une manière un petit peu différente, notamment avec des moyens technologiques différents. Bien sûr, en suivant toujours les IMAs, les normes internationales de déminage. Mais aussi, on a apporté quelque chose d'un petit peu novateur via les drones, via les machines de déminage. Il y a aussi la multiplication des outils géophysiques qu'on peut employer. L'utilisation aussi des SIG qui est très importante pour suivre et comprendre où se situe la pollution résiduelle. Toute la radio-technique, évidemment. Toute la radio-technique, tout ce qu'on peut faire avec de l'infrarouge aussi aujourd'hui, notamment sur les mines, qui est très important, qui nous permettent de rendre des terrains beaucoup plus rapidement aux populations en sécurité pour qu'elles puissent, un, exploiter les terres agricoles, et deux, pour des choses évidentes comme aller à l'école en sécurité pour les enfants. Sachant que vous m'aviez dit, il y en a pour des décennies et des décennies. C'est ça qu'il faut avoir en tête, évidemment. J'ai vu les chiffres passer, le nombre d'agriculteurs, par exemple, qui essayent de déminer leurs terres. Ils payent un très, très lourd tribut, évidemment. Donc, il y en a pour des décennies. Alors, vous avez gagné, je crois, un contrat, on l'a dit, avec l'ONU. Et après, on va voir comment vous positionnez, notamment par rapport aux fonds français, aux fonds civils français. Comment on négocie avec l'ONU ? C'est par appel d'offres ? Il faut être certifié ? Et comment on négocie aussi avec les Ukrainiens ? Je crois que vous attendez un fonds agri, justement, de la part des Ukrainiens. Oui, tout à fait. Alors, pour les Nations Unies, effectivement, il faut être préqualifié. Donc, c'est un travail assez long de préqualification dans différentes parties du monde du déminage. Parce que le monde du déminage est assez large. On parle des mines, mais on parle aussi des obus. On parle du subaquatique. On parle du terrestre. On parle du mécanique. Enfin, il y a énormément de choses. Donc, c'est dans ce cadre-là, effectivement, qu'on a été attributaires d'un marché au niveau des Nations Unies. Pour le fonds agricole, donc, il y a un fonds agricole qui a été mis en place, effectivement, par les Ukrainiens, qui vient financer jusqu'à hauteur de 80% le déminage des terres agricoles. Ce fonds est tout juste mis en place. Donc, on attend que les différents appels d'offres soient produits sur la plateforme dont vous avez parlé un petit peu plus tôt. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on scrute attentivement. Mais pour ça, on attend, d'ici une semaine ou deux, la certification de notre entreprise qui nous permettra de travailler sur place en tant qu'entreprise ukrainienne de déminage. J'ai essayé de retrouver le nom de cette plateforme Prozoro qui est très utilisée par les Ukrainiens. Alors, ce fonds de 200 millions, ce fonds civil, a priori, vous êtes éligible ou pas ? Parce que vous, c'est du déminage par une activité civile. Donc, vous êtes éligible. Ça vous intéresse ? Oui, bien entendu, ça nous intéresse. Et ça intéresse votre contrepartie ukrainienne ? Exactement. En fait, les Ukrainiens sont assez demandeurs aussi d'entreprises extérieures à l'Ukraine. Parce que le tissu des entreprises de déminage, et je parle bien d'entreprises privées de déminage, est relativement faible encore en Ukraine. Il y en avait une ou deux avant la guerre. Aujourd'hui, il y en a légèrement plus. Néanmoins, bien qu'ils soient déjà très avancés sur toutes ces technologies-là, tous ces savoir-faire-là, il y a tout un tas de choses que nous, Français, et nous, Européens, d'une manière un peu plus générale, on peut apporter en complément, ne serait-ce que par nos activités à l'étranger. Parce qu'on parlait juste avant des mines. Les mines, ils savent très bien déminer un champ de mines. Ce n'est pas un souci. Mais il y a quelque chose qui a été lancé, on va dire, dans le milieu de l'année dernière, qui sont les sous-munitions. À l'époque, j'ai pu voir le président du Laos qui alertait effectivement les Ukrainiens et les Russes sur ce sujet-là. le Laos, le Cambodge et le Vietnam ont des morts tous les ans encore aujourd'hui. Je crois que le Cambodge, d'ailleurs, alors ils ont peu de moyens financiers, j'avais vu passer une brève comme quoi le Cambodge allait participer aussi dans son expertise aux côtés des pays occidentaux sur la question du déménage en Ukraine. Vous faites 10 millions d'euros de chiffre d'affaires ? C'est ça. Je vais vous poser la question. Ça peut paraître un peu, comment dirais-je, un petit peu déplacé. Mais quel chiffre d'affaires pouvez-vous attendre sur l'Ukraine, par exemple ? C'est très difficile à savoir. Nous, on a investi effectivement un peu d'argent grâce à BPI, d'ailleurs. C'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, qui nous a sécurisé l'investissement. Aujourd'hui, on croit en ce marché assez tristement, malheureusement. Mais on sait qu'aujourd'hui, un pays qui est autant miné ne sera pas déminé dans 10 ans, comme voudrait l'Ukraine. Je le comprends tout à fait. Il faut savoir qu'en France, on est quand même plus de 120 ans après la fin de la Première Guerre mondiale. On saura encore plus de 300 tonnes de munitions par an sur le territoire français. Donc voilà, il faut être très conscient que ça prendra des années, des dizaines d'années, peut-être même beaucoup plus, et qu'il y aura forcément de la continuité dans l'activité pour nos équipes, bien sûr, mais pour beaucoup d'autres. Alors, dernière question. J'étais un peu étonné. Vous travaillez beaucoup avec du matériel allemand. Oui, pas du matériel français. Je pense qu'au J4, par exemple, dont vous êtes membre, on essaie de fédérer les entreprises et d'apporter une réponse française. On a une vraie expertise, évidemment. Les constructeurs de matériaux, le recours à l'usage de l'intelligence artificielle, tout ça, on sait faire. Pourquoi vous n'avez pas du matériel français ? Alors, pour la simple et bonne raison, on peut utiliser du matériel français. Ce n'est pas vraiment le sujet. C'est juste qu'il y a des secteurs dans lesquels les industriels français ne sont pas, notamment sur les matériels de détection. Les matériels de détection, effectivement, il n'y a pas d'industriel français aujourd'hui qui produit des matériels de détection qu'on utilise. C'est vraiment l'outil qu'on utilise tous les jours. Nos collègues du J4, effectivement, ont des matériels français, notamment des machines de déminage, des robots de déminage. Donc, toutes ces choses-là, bien sûr, sont faisables par des Français et on peut exporter ces choses-là, bien sûr, vers l'Ukraine. Des projets sont d'ailleurs en cours de réflexion. Mais voilà, quand je dis matériel allemand, c'est effectivement tous les matériels de détection parce que c'est vraiment notre outil de tous les jours. Est-ce qu'on a tout vu à peu près, Stéphane ? Écoutez, oui. On va voir tout à l'heure une vidéo qui présente les activités de votre entreprise. Merci à vous, Stéphane Bria. Alors, je me tourne vers Alexis Mabille du côté de l'Alsace, enfin, le groupe LOR, qu'on connaît bien pour ses tramways, notamment les systèmes de transport. Et donc, avec la filiale que vous dirigez, Sofram, je le disais, qui, elle, est beaucoup centrée sur les véhicules mobiles blindés, enfin, vous appelez ça comme vous voudrez, vous me direz, qui sont à la fois pour la défense, mais de plus en plus pour la sécurité, notamment le transport de gendarmes, c'est ça ? Alors, on va parler un peu de l'Ukraine. Quel est le chiffre d'affaires juste avant, là, Sofram, si on peut résumer ? Quel est votre chiffre d'affaires ? Alors, bonjour à tous et à tous d'abord. Le chiffre d'affaires, il est un peu variable. Cette année, il sera de l'ordre de 50 millions d'euros. D'accord. Bon, à peu près 80% dans le domaine de la sécurité. C'est ça, essentiellement le domaine de la sécurité. Ça dépend un petit peu des commandes et des clients. Alors, ce sont essentiellement des gros véhicules blindés de transport de troupes ou de forces de l'ordre, par exemple, c'est ça ? Alors, l'activité de Sofram, c'est du véhicule logistique. On équipe l'armée de terre en véhicule de transport logistique, véhicule de dépannage. On équipe l'armée belge en véhicule de dépannage assez lourd et ça pourrait intéresser les Ukrainiens aussi. C'est des véhicules blindés qui permettent d'aller extraire des matériels militaires qui se trouvent endommagés par le combat ou endommagés tout court. Et effectivement, petit à petit, on a développé une activité, une excellence dans le blindage. Et donc, on a, sur la base d'un marché qu'on a eu au Moyen-Orient, fabriqué plus de 2000 matériels qu'on a livrés en 4 ans, donc 50 par mois. Donc, on a aussi, au-delà du matériel que l'on propose et des capacités de protection que ça apporte aux occupants. Un outil de production qui est capable de produire vite et avec de fortes capacités. Ça, c'est intéressant, notamment pour les entrepreneurs français qui ont besoin de monter en cadence, en capacité pour répondre aux besoins de l'Ukraine, c'est ça ? C'est ça. On parle beaucoup, alors là, on est sur le volet sécurité, je sais, mais on parle quand même beaucoup, d'un autre côté, de l'économie de guerre. Donc, effectivement, on a fait savoir qu'on avait ces capacités de production. On a un outil qui n'est pas assez, qui est flexible. Vous l'avez dit, on a une activité civile. L'activité historique du groupe LOR, c'est le porte-voiture. On a une activité ferroviaire, une activité défense. Tout ça, ça cohabite au sein d'une même usine qu'on est capable de reconfigurer de manière assez agile, finalement, en fonction des différents... du cadre de la composition du carnet de commande. Et puis, on a encore, j'allais dire, de la place pour produire davantage. Alors, vous pourrez poser la question à Armel Kastets tout à l'heure. Vous aviez proposé un contrat de véhicule de transport pour la gendarmerie, je crois, en Ukraine, et vous n'avez pas été retenu. Expliquez-nous pourquoi. Est-ce que vous étiez trop cher ? Est-ce que l'offre était décalée ? Est-ce que vous n'étiez pas connu ? Je ne sais pas. Ou est-ce que c'est plus pour des raisons basiques de financement, de modèles de financement qui ne convenaient pas ? Dites-nous. Ce n'étaient pas tout à fait des véhicules de gendarmerie. C'est des véhicules de transport de troupes, donc, j'allais dire, un peu dérivés de ce qu'on a proposé au Moyen-Orient. Et là, on voulait effectivement profiter du fonds Défense et Sécurité. Je crois que la formule initiale du fonds qui voulait que les Ukrainiens, finalement, payent d'abord, avancent l'argent et se fassent rembourser, était sûrement un des freins. Je veux dire, le frein principal, c'est surtout son montant. 200 millions d'euros, c'est une somme significative, mais par rapport à l'ensemble des besoins exprimés par l'armée ukrainienne, avec les priorités qui, dans le domaine de la défense, étaient plutôt l'artillerie, la frappe dans la profondeur et la défense solaire, évidemment. Le transport de troupes était... Il restait plus grand-chose, alors. ...dans les priorités plus basses. Et donc, c'est la problématique du financement qu'il fallait que la partie ukrainienne trouve son financement pour après se faire rembourser, c'est ça ? Alors ça, c'était la forme initiale. Je sais que depuis, et on a beaucoup échangé avec Jérôme, on apprend aussi, il faut bien démarrer, donc il fallait se lancer sur cette première formule du fonds. Depuis, elle a évolué, justement, plutôt sur la forme qui a été exprimée tout à l'heure. Donc, le financement, maintenant, est beaucoup plus facile à obtenir pour les Ukrainiens. Il n'en reste pas moins que le montant reste insuffisant pour couvrir tous les besoins. Surtout quand on divise par le nombre d'entreprises qui pourraient être intéressées. On parlait de tickets de 15 millions d'euros. Je ne sais pas si c'est susceptible de vous intéresser. Le fonds civil vous intéresse ? Le fonds civil nous intéresse. Et là pour les gendarmes, justement ? Pour les gendarmes, puisque vous le savez ou pas, on est en train d'équiper la gendarmerie nationale française avec les véhicules Centaure. Ça, ça sort des usines de Sophram. On aura livré les 90 matériels commandés à la fin de cette année, la plupart avant les Jeux olympiques, puisque c'était un besoin. On vient remplacer, en fait, les véhicules blindés de la gendarmerie qui ont plus de 50 ans, puisqu'ils sont sortis en 1973. Voilà. Et donc, typiquement, ce genre de matériel qui permet de transporter des forces de sécurité intérieure, que ce soit la police, la garde nationale, on en a parlé tout à l'heure, ou les gardes frontières, dans un pays comme l'Ukraine... Et alors, vous allez vous positionner ? Vous allez vous positionner sur le fonds civil, par exemple ? Absolument. D'accord. Avec de bonnes... Quelle est votre stratégie sur l'Ukraine ? Et d'ailleurs, le groupe LOR, un peu plus largement, si vous voulez en parler, parce que c'est un fleuron alsacien. Il y avait les trams, mais il y a surtout, effectivement, vous le disiez, les wagons, de tout ce qui est remorque, etc. Quelle est votre stratégie et puis celle de l'OR sur l'Ukraine à terre ? On a passé beaucoup de temps dans le pays. Alors, ça a été dit plusieurs fois ce matin. Il faut être patient. Après, on est quand même une petite structure. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi qu'il y ait des signes un peu tangibles d'affaires qui se concrétisent pour qu'on poursuive l'effort. Donc, pour l'instant, on était plutôt sur un hold parce que côté défense, en tout cas, ça ne se concrétisait pas. Maintenant, sur le volet sécurité, effectivement, on est prêt à remettre un peu d'effort. Mais, à nouveau, pour des petites structures comme la nôtre, c'est un investissement quand même conséquent en efforts commerciaux, en déplacements, en investissements en temps. Donc, voilà, on aimerait bien simplement avoir des signes un peu plus concrets. Eh bien, le message est passé. Plus largement pour l'OR, par exemple, qui est une belle ETI française, ces fameuses ETI dont on dit qu'elles manquent à nos performances commerciales. Pour le groupe l'OR, sur l'Ukraine, il y a un positionnement, il y a quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On va parler, on va avoir une table ronde tout à l'heure, infrastructure dont transport, évidemment. On sait que les besoins sont considérables. Sur le groupe l'OR, non, on est vraiment sur l'activité défense et sécurité. Pour le moment, on n'a pas d'autres idées en tête pour le reste du groupe sur la partie civile. D'accord, parfait. Merci à vous. Alors, Bastien Mancini, les clusters, cette collaboration, collaborations industrielles sur les drones, vous l'avez dit, sur ce que vous pouvez faire d'un point de vue, j'allais dire, commercial avec un partenaire. Qu'apportent les pôles de compétitivité et notamment en collaboration avec les clusters, les contreparties ukrainiennes ? On l'a dit, quand on ne connaît pas l'environnement, c'est des filtres qui, je pense, sont très intéressants pour les deux parties. Les pôles de compétitivité comme SAFE peuvent présenter aux Ukrainiens des entreprises qu'ils ont déjà filtrées ou dont ils ont perçu qu'il y avait une pertinence pour le besoin ukrainien et réciproquement, ça a été dit tout à l'heure, il y avait, lors du salon Eurosatory il y a quelques semaines, une délégation ukrainienne qui a été amenée et pareil, les Ukrainiens s'étaient organisés par leur propre cluster ou système mais en tout cas, il y avait un très bon niveau de... la qualité des entreprises qui étaient présentes était très intéressante et dans mon domaine dans les drones je crois qu'il y a plus de 200 entreprises de drones ukrainiennes en activité aujourd'hui et celles qui étaient là étaient vraiment de très bon niveau donc ce travail, je pense, est intéressant et pertinent pour les deux parties. Merci à vous, Jérôme Perrin pour revenir au cluster et à la collaboration industrielle. Il y a les outils européens, on est d'accord, on en a parlé, ce sont des gros montants, notamment les programmes de recherche et d'innovation de l'Union Européenne sur lesquels ils peuvent se greffer ce genre de collaboration, ce genre de projet ? Oui, et donc effectivement ça fait partie de la façon dont nous voulons travailler avec les clusters ukrainiens et plus généralement d'ailleurs faire en sorte de favoriser les rencontres entre entreprises françaises et entreprises ukrainiennes en particulier dans le domaine de la sécurité, c'est de passer par le programme de cadre de recherche et développement de l'Union Européenne Horizon Europe et en particulier Horizon Europe a un pilier sécurité Horizon Europe c'est l'occasion d'avoir des groupements internationaux, des consortiums pardon, internationaux et en particulier avec des clusters ou entreprises ukrainiennes pour construire ensemble des partenariats sur la durée. Ça fait partie des sujets que nous allons aborder avec le ministère de l'Intérieur ukrainien. Eh bien parfait, est-ce qu'on a fait le tour à peu près ? Stéphane, je vous posais une question tout à l'heure si vous vouliez rajouter quelque chose dont vous avez l'impression d'avoir bien fait passer votre message, le potentiel évidemment, l'offre, la synergie, c'est important quand même, vous évoquiez le J4, c'est important d'avoir une espèce de synergie dont on peut penser quand même que l'offre française est reconnue en matière de déménage. Oui, bien entendu, l'offre française sur le déménage est reconnue et effectivement avec nos collègues du J4, on travaille durement, rapidement si possible sur ces sujets-là. Mais oui, la France est reconnue dans le monde du déménage depuis de nombreuses années et c'est bien en ce sens-là où on veut apporter aussi notre aide et nos savoir-faire aux Ukrainiens. Eh bien parfait, merci à vous, on va les applaudir tous les quatre chaudement là aussi, ils nous ont dit beaucoup de choses et vous avez vu, on essaye de respecter les horaires.